Bonjour, bienvenue à tous nos participants. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de nous joindre. Merci beaucoup. Merci pour participer au troisième et dernier, malheureusement, Alliance for Action Webinar de la série Alliance pour le secteur du café robuste en Afrique et Madagascar. L'Agence de commerce de café robuste d'Afrique et de Madagascar, ACRAM, et le Team Alliance pour l'action du Centre du commerce international, ITC, voudrez commencer pour remercier, comme toujours, notre donneur et partenaire pour le soutien continu aux pays ACP et leur industrie, surtout l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques, et le groupe de recherche en économie agricole et des ressources naturelles de l'Université des sciences appliquées d'Ezuri. La thématique aujourd'hui, c'est les prospectives du marché et les tendances potentielles pour la recherche des nouveaux marchés. Et alors, bien sûr, on aimerait aussi saluer notre orateur éminent. On a avec nous aujourd'hui l'honneur d'avoir M. Omer Maledi, secrétaire exécutif du CICC et membre de la CRAM. Et en fait, on se réjouit vraiment d'avoir M. Omer aujourd'hui avec nous. Et il faut dire vraiment qu'il a donné toujours un grand soutien à le network Alliance for Action, pas seulement pour cet webinar et tout le team Alliance for Action se réjouit et le remercie. On a aussi avec nous aujourd'hui M. Bernard Crenieux. Et Bernard, il est directeur exécutif du Bero Coffee, du Neumann Café Group. Et en fait, il est aussi le directeur responsable des opérations de Bero Coffee Singapour, du Neumann Group Vietnam et de Berindo Ya in Indonesia. Alors, merci beaucoup Bernard pour nous joindre. En plus, depuis Singapour, avec le change d'heures qu'il y a, c'est vraiment bien apprécié. On présente aussi notre troisième orateur, M. Raph van de Bruhe, qui est avec nous aujourd'hui et qui représente Coffee Land Independent, qui l'a aussi fondé. Merci, merci à tout le monde. Et je pense qu'on est presque prêt pour commencer. Comme toujours, on a relancé d'abord un tout petit pôle pour avoir un peu et donner aussi à notre speaker l'impression de qui sont les participants avec nous. On s'est réjouis, on a déjà presque 60 participants d'au moins 18 pays différents. Alors, vraiment, on s'est réjouis de cette grande participation. Je suis un peu émotionnée. Désolée, c'est la dernière séance. J'espère que vous allez me perdonner. Alors, là, j'invite tout le monde à répondre au pôle pendant qu'il va mettre notre première présentation. Là, M. Bernard de Neumann Group Café Group ira nous présenter la première séance. Et j'invite, je l'invite à partager son écran aussi. Merci, si jamais on ne vous entend pas encore. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, un peu bas, mais maintenant on entend. C'est juste un peu bas le microphone. Merci beaucoup. Ok. Si je comprends bien, je commence ma présentation ? Ou c'est d'abord... Oui, c'est super. Oui. Merci beaucoup. Ok. Bonjour à tous. Je vais vous faire cette présentation. C'est un plaisir et un honneur de m'adresser à vous tous aujourd'hui. En anglais, donc je vais essayer de faire les choses à peu près comme il faut. Avant que de commencer, avant que de commencer à venir dans le sujet, je voudrais juste introduire un tout petit peu, donner quelques informations sur le groupe Neumann pour savoir de qui vous parlez. Le groupe Neumann est le plus grand, 4000 clients, tour et facteurs, 2200 personnes travaillent pour nous. Et actuellement, notre participation dans le marché de la transaction, c'est à peu près une tasse sur 10. Donc 10% de la demande de café, nous la donnons. Et nous avons à peu près 5,5% de participation dans l'exportation mondiale. En 2018, on a vendu plus de 15 millions de sacs de 60 kilos. L'année dernière, près de 16 millions. Et on vend 3 800 tasses de café par seconde. Et très important aussi, surtout pour vous, sur notre volume total, 2,6 millions. Donc plus de 15% de notre volume, c'est du café dans le cadre du développement durable avec des différentes certifications. Le groupe Neumann est un petit peu partout dans la supply chain. Nous avons nos propres fermes dans le groupe. Nous avons des sociétés à l'origine. On travaille, on finance les fermiers. Donc on est très proche du fermier. On a, comme nous avons par exemple dans mon cas à moi, une des usines au Vietnam et en Indonésie. On achète du café, on le processe, on l'exporte, etc. Et on a également des sociétés qui sont un peu partout dans le monde, qui importent du café, que ce soit en Italie, là où vous venez, Martina, ou que ce soit en Allemagne, ou que ce soit en France, ou dans différents endroits. Et on a un tas de services additionnels pour nos clients, aussi pour nos fournisseurs parfois, que ce soit de l'entreposage, des silos, des choses comme ça. Donc le groupe Neumann est très complet depuis la culture du café, notamment avec nos propres fermes au Brésil, au Mexique et en Ouganda, où nous produisons du robustin. Et nous avons certainement une des plus grandes fermes de robustin en Afrique, dans la région, en Ouganda. Et donc le groupe Neumann, sur cette photo, et c'est la dernière chose que je vais vous dire sur le groupe Neumann, c'est nous sommes dans beaucoup de pays du monde, nous sommes dans l'Amérique centrale, nous sommes dans l'Amérique du Sud, nous sommes en Afrique également, et nous sommes en Asie, et nous sommes partout, et également nous avons des sociétés que ça aille de la Russie, au Japon, à Singapour, au Nord de l'Amérique, etc. C'était juste pour introduire un tout petit peu le groupe Neumann. Mais je vais commencer ma présentation, parce que sinon ça va être très très long. Je ne vais pas vous parler du marché aujourd'hui, je ne vais pas non plus partager mon point de vue sur l'évolution des prix, et ce n'est pas le sujet. Je veux simplement vous inviter à faire avec moi un voyage à travers l'évolution très étonnante du monde du robustin. Notre voyage, si vous voulez, va commencer par nous amener à la fin des années 70, donc nous allons retourner en arrière et regarder ce qu'était la production du café à ce moment-là. Nous parlerons de la production par origine. Ensuite de ça, on regardera une évolution de la demande, et on fera quelques remarques également sur le robustin en tant que produit. Et enfin, on regardera rapidement quelques aspects spécifiques sur l'exportation, et ce qui est important, et je pense dans le message qu'on peut passer aujourd'hui, c'est quels sont les challenges, quelles sont les opportunités pour ceux qui en Afrique aujourd'hui sont des producteurs de robustin ou dans la supply chain de robustin. Même si j'ai l'air très jeune, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave, j'ai commencé ma carrière dans le café il y a plus de 40 ans avec mon père, Yves. qui était le président de l'association française du café, et qui était un très bon courtier en robustin classique. Et il commerçait exclusivement du café de ces fameuses anciennes colonies françaises, telles que la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou Madagascar. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de café. Et moi, comme j'étais un jeune courtier, j'ai pensé que je savais mieux que tout le monde, je savais mieux que lui surtout. Et j'essayais de le convaincre de transformer notre Arabica en Arabica, parce que j'étais persuadé que le robustin ne durerait pas très longtemps. Et je ne pouvais pas imaginer que la production de robustin augmenterait plus vite que la production d'Arabica. Je ne pouvais pas non plus imaginer qu'en seulement quatre décennies, la part de marché de la production de robustin passerait de 24 % à 42 %. Cette charte, elle est intéressante parce qu'elle montre que, contrairement à ce que je pensais, la production de robustin a augmenté de manière très forte. Ça, c'est la moyenne. C'est également quelque chose d'intéressant. Si on se remène dans les années 80, et je pense que beaucoup d'entre vous viennent de ces pays-là, personne n'aurait pu supposer que la production de robustin passerait de quelque chose comme 17 millions de sacs à plus de 70 millions en moins de 40 ans. Et ce tableau est étonnant parce que le Vietnam n'était même pas ici sur ce tableau dans les années 80. Ce n'est pas si loin les années 80. La Côte d'Ivoire était le plus grand producteur de robustin à l'époque. Et qui se souvient, vous certainement, mais qui se souvient que le Cameroun, que le Zahir qu'on appelle aujourd'hui je crois Congo démocratique, Madagascar, les Philippines, l'Angola, étaient parmi les dix premiers producteurs de robustin ? Personne ne se souvient, personne ne pense même que l'Angola a jamais produit du café. Et dans les années 80, personne n'aurait pu imaginer que le Vietnam ferait une ascension aussi incroyable, doubler sa production de plus de 14 millions de sacs à près de 30 millions de sacs en seulement 15 années, après l'avoir doublé de 7 à 14 au cours des cinq années précédentes. Comme on peut le voir sur ce tableau ici, la croissance de la production de robustin est pratiquement due aux efforts de l'Asie, et en particulier du Vietnam. Le Brésil a également doublé sa production de conilon au cours des 15 dernières années, et dans l'intervalle, même si l'Ouganda a progressé, le principal déclin vient de l'Afrique. Donc, ça c'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la réalité de cette production de robustin qui augmente, alors que la participation de l'Afrique diminue complètement en valeur absolue. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est à ça qu'on regarde un petit peu aujourd'hui. Donc, ici, pour être un petit peu plus précis, si on passait trop de temps là-dessus, sur les 45 millions de sacs en plus qui ont été produits depuis 1990, 28 millions sont venus du Vietnam, 15 millions sont venus du Brésil, et seulement 2,5 millions de l'Indonésie. C'est-à-dire, c'est la production qui a augmenté entre les années 1990, où le Vietnam ne produisait pratiquement rien, et maintenant. Donc, c'est un changement radical et extrêmement rapide. Ici, on peut voir également que le Vietnam et le Brésil ont simultanément augmenté leur production et leur part de l'approvisionnement en robustin. Le Vietnam aujourd'hui représente 40% de la production mondiale de robustin, loin devant le Brésil avec 28% et l'Indonésie 12%. Ici, l'Inde et l'Ouganda ont également augmenté leur production, mais on redit leur part globale de robustin. Entre-temps et malheureusement, la Côte d'Ivoire a été en constant déclin. Et comment est-ce qu'on peut expliquer, finalement, pourquoi certaines origines ont pu se développer alors que l'autre sont restées inchangées ou déclinées ? C'est un petit peu ce qu'on va regarder. Il y a bien sûr différentes raisons, mais à mon avis, l'une des principales raisons, comme on peut le voir sur ce chat là, c'est la productivité. La production moyenne mondiale est d'environ 35 sacs de 60 kg par hectare, ou plus de 2 tonnes au niveau mondial. Il est intéressant que si on regarde la moyenne sans tenir compte du Brésil et du Vietnam, la production médiane est environ de 10 à 15 sacs par hectare, soit environ 600 à 700 kg. L'augmentation du rendement et de la productivité au Brésil et au Vietnam au cours de ces dernières années implique une baisse des coûts de production et par conséquent, c'est une meilleure rentabilité pour les producteurs. L'Indonésie, c'est assez curieux, produit du café sur environ 1 million d'hectares, alors que le Vietnam produit sur même pas 650 000 hectares. Et pour autant, la production du Vietnam est beaucoup plus importante que la production d'Indonésie comme on peut le voir ici quand on regarde cette production. Donc, la surface plantée ne veut rien dire. Donc, la productivité, c'est le secret qui s'explique au Vietnam et au Brésil. Et la productivité a beaucoup à voir d'après nous, d'après les variétés des arbres qui sont plantés, la qualité du sol, les pluies, l'irrigation et le fait qu'on fasse attention à sa plantation, à ses caféiers, etc. Et également, le soutien des investisseurs, mais surtout le soutien des gouvernements ou des autorités locales ont contribué à cette chose. Le Vietnam, c'est une histoire qui démarre d'une manière politique. C'est-à-dire, le Vietnam est un pays communiste. Sans l'intervention du gouvernement, ça n'aurait pas été possible. On ne va pas expliquer en détail pourquoi ça s'est passé comme ça, mais il y a eu des efforts. Donc, sans les autorités et sans les investisseurs privés, rien ne se serait passé. Je vais juste vous illustrer de manière très simple quand on parle de productivité. On va aller d'une manière croissante. Je vous montre ici des plantations en Indonésie. Quand vous regardez ces arbres en Indonésie, ce sont des photos qui ont été prises dans les dernières écoles. Ce sont des photos récentes, ce ne sont pas des photos anciennes. On voit sur ces quatre photos que les arbres ne sont pas en très bonne santé, les arbres sont pauvres, il n'y a pas beaucoup de feuilles, il n'y a pas beaucoup de fèves. C'est très disparate. Et les arbres sont très vieux. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand on regarde l'Ouganda déjà, et là, c'est une plantation un peu particulière, c'est notre ferme de Kaveri dans le district de Mumbande. On voit qu'on a réussi chez nous, dans notre propre ferme, une très grande ferme, à améliorer la productivité de manière impressionnante. Et donc, les arbres sont déjà bien plus baumés. On va regarder également l'Inde. Vous voyez sur ces photos des arbres qui sont très beaux. C'est très particulier la production en Inde, une production importante. Ce sont des cafés qui sont de très bonne qualité. Et ce qu'on voit ici, comme d'autres plantations, c'est qu'ils ont réussi à minimiser les coûts de production en ayant des arbres qui font de l'ombre, une canopie, je crois qu'on dit en français, qui protègent la plantation et qui permet d'utiliser moins d'eau. Les arbres souffrent moins de la chaleur, etc. Et on a ces arbres qui sont absolument magnifiques. Ce sont des photos que j'ai prises en décembre, moi-même. Ce n'est pas la publicité. Ça, c'est le Vietnam. Ça, c'est normal pour le Vietnam. Vous voyez des floraisons incroyables et ces arbres qui portent beaucoup de cerises et ces cerises qui sont très rouges. Donc, ce sont quand même ce que les Vietnamais ont fait. N'oublions pas qu'il y a 40 ans, le Vietnam n'existait pas dans les dix premiers producteurs mondiaux. Donc, non seulement ils produisent beaucoup et on voit sur les arbres la qualité des arbres, l'irrigation, tous les efforts qui sont faits pour faire ça. Enfin, le Brésil, le conilon. Je pense que c'est juste impressionnant de regarder ça. Même moi, quand vous regardez ce que c'est qu'une plantation au Brésil ou ce que c'est qu'un caféier brésilien qui produit du robusta, ça donne une idée de ce qui est possible. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est juste pour montrer que la différence, c'est la productivité. Ce n'est pas le prix du café qui a fait quelque chose. C'est la productivité, l'effort des fermiers, le support des gouvernements et tout ce qui a été fait à ce niveau-là. Je continue un petit peu. La demande mondiale, et ça, c'est la chose qui est intéressante et je pense qui est une bonne nouvelle pour vous qui produisez du café africain, c'est que l'évolution de la demande, elle a montré que le robusta est devenu le moteur de l'évolution. La demande de robusta sur l'année 2018-2019, la demande de robusta augmente chaque année de 3% quand la demande pour l'Arabica augmente de 1,9%. Donc, il y a une demande pour le robusta. Je reviens à ce que je disais un peu plus tôt quand je travaillais avec mon père où je pensais que l'Arabica, c'était l'avenir. Non, la production a augmenté parce que la demande a augmenté. Donc, la demande pour le robusta augmente beaucoup plus vite que la demande pour l'Arabica. Évidemment, la raison de cette tendance est probablement liée à la compétitivité des prix robusta qui a attiré des nouveaux consommateurs et d'abord et avant tout dans les pays producteurs et les pays émergents. La consommation de café au Vietnam est devenue quelque chose de très important. C'est quasiment 10% de la production. La consommation de café en Indonésie, la consommation de café au Brésil est très importante et également dans tous les pays émergents. Donc, on a vu une évolution très importante de la demande chez des nouveaux consommateurs. Et c'est ce qui explique pourquoi cette demande a constatement augmenté beaucoup plus vite que la demande de l'Arabica. On ne va pas s'attarder trop sur cette charte parce que les exports de Robusta également ont augmenté et ont excédé. On est allé plus fort que les exportations de café Arabica lavé ou de café Arabica naturel. C'est-à-dire que la première exportation mondiale, c'est le Robusta et ensuite de ça, c'est les Arabica lavés et ensuite de ça, c'est les Arabica naturels. Et la tendance pour le Robusta, comme vous le voyez sur les exports, est à la hausse, alors que la tendance pour les Arabica est à la baisse. Donc, c'est la confirmation de ce qu'on disait. Maintenant, on va regarder d'un petit peu plus près qui sont les principaux consommateurs de Robusta. L'Afrique est un grand consommateur de Robusta. Vous voyez la demande. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, 60 % de la demande pratiquement, c'est une demande de Robusta. Ça veut dire 40 % de la demande est pour l'Arabica. C'est à ça qu'on compare le Robusta à l'Arabica ici. Donc, la demande est très importante et on voit l'Afrique, l'Asie, la demande de Robusta est en hausse. On voit également sur ces petits carrés, la moyenne est également à la hausse. Là, on se réfère à la colonne de droite, c'est-à-dire que l'augmentation de la demande en Asie, par exemple, est quasiment de 5 % pour le Robusta. L'augmentation de la demande pour le Robusta en Amérique du Nord est quasiment près de 3 %. Et pour autant, aujourd'hui, en Amérique du Nord, le Robusta ne représente qu'un tiers de la consommation, à peu près un tiers. Ce n'est pas tout à fait un tiers. Mais la demande croît beaucoup plus vite pour le Robusta que pour l'Arabica. Donc, on voit encore une fois que l'Afrique est en pleine évolution. Dans l'Afrique, on a l'Algérie, on a tous les pays de l'Afrique du Nord, on a tout le continent africain. La demande est en forte augmentation. Il y a également quelque chose d'intéressant. Il est intéressant que beaucoup de consommateurs sont également des producteurs de café. Et la majorité vient beaucoup de ces producteurs. Par exemple, le Mexique, aujourd'hui, est un énorme importateur de Robusta. Même s'ils exportent de l'Arabica, les Philippines, qui étaient un producteur de Robusta dans le passé et d'Arabica, importent du café. Donc, il y a beaucoup de producteurs de café, comme l'Inde, par exemple, qui importent du Robusta, qui consomment du Robusta. Donc, ça devient quelque chose d'intéressant de voir qu'il y a des pays producteurs. Ce n'est pas seulement qu'ils consomment leur propre café, comme le Brésil ou peut-être le Vietnam, mais également, ils importent. On exporte du café du Vietnam vers l'Indonésie chaque année. Et c'est le Robusta, encore une fois, qui est le gagnant dans cette histoire. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, il y a beaucoup d'exemples. On regarde un petit peu les statistiques. On peut voir que le Vietnam, par exemple, va vers des pays comme l'Inde, l'Indonésie, l'Équateur, la Chine, qui produit également de l'Arabica, le Mexique, la Thaïlande, tous des producteurs de café. Maintenant, il ne faut pas tout à fait… Ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas que l'Inde consomme plus du café. L'Inde achète du café du Robusta, transforme le café en café soluble et le réexporte quelque part. Donc, il y a tout ce qui se passe. Mais le café voyage et également le Robusta attire beaucoup de spéculateurs, beaucoup de business. C'est également traité comme une commodity. Je continue parce qu'encore une fois, on pourrait dire beaucoup. On pourra revenir sur des questions un petit peu plus tard. Je pense que c'est intéressant également de se dire que le café, le Robusta, ce n'est pas seulement un produit bon marché pour faire du café soluble. Le Robusta, c'est également un produit de plus en plus. Il faut savoir qu'un espresso italien sans Robusta, ce n'est pas un espresso. C'est un Arabica espresso, mais ce n'est pas un espresso. On a besoin du Robusta. Un espresso que tout le monde connaît, la marque de Nestlé qui fait ses capsules. Dans chaque deuxième capsule, il y a du Robusta à l'intérieur. Donc, le Robusta est également un ingrédient. Et le fait que le Robusta évolue également dans le sens d'un vrai produit, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On ne peut pas avoir un espresso sans cette crème que vous voyez sur la photo s'il n'y a pas de Robusta dedans. C'est le Robusta qui va donner cette crème. C'est le Robusta qui va donner un peu d'amertume au café. Et quand on va mettre du lait dessus ou du sucre dans l'espresso, ça va faire un excellent contraste. Donc, je voulais juste ici vous montrer rapidement les différentes qualités et spécificités de chaque origine. On ne va pas aller trop loin et on ne parle pas d'Afrique de l'Ouest ici. Donc, on parle de pays comme l'Ouganda et la Tanzanie qui sont les origines principales utilisées par la torréfaction qui utilisent le Robusta comme un ingrédient. Donc, ici, on présente les origines. Je crois que c'est clair. Et vous voyez que dans la partie basse de l'écran, ici, on a des goûts particuliers. C'est comme ça qu'on regarde le Robusta. Vous voyez chaque origine de Robusta. Le Robusta américain, c'est le Brésil pratiquement. Donc, c'est un goût particulier. Ça n'a pas beaucoup de corps. Alors que les Robusta africains, on pense, en l'occurrence, à l'Ouganda et le Tanzanie, ce sont des cafés qui sont très haut de gamme dans la tasse. Les cafés asiatiques ont un peu plus un goût de caoutchouc. C'est une faible acidité, alors que les cafés africains ont une meilleure acidité. En général, on pourrait dire que les cafés africains Robusta sont en haut de l'échelle de qualité dans la tasse. Mais chaque torréfacteur va faire son mélange. On va regarder un petit peu plus, comme ça, quelques origines asiatiques. Plus spécifiquement, encore une fois, je ne vais pas passer une heure sur cette charte-là, mais ça montre juste que derrière une origine, il y a également un produit et des qualités. Le café de l'Inde a un côté, on appelle ça whiny, un peu épicé. Il y a des cafés lavés également qui sont là, donc ça, c'est quelque chose qui existe. Le café indonésien a beaucoup de corps, beaucoup de caractère, très épicé. C'est un goût très, très fort. Et le Vietnam est un peu plus un goût de céréale, un petit peu différent, plus léger. Donc, chaque torréfacteur va retrouver dans les origines asiatiques différentes possibilités pour améliorer sa tasse. Donc, la qualité, ça va être quelque chose d'important. Et c'est la même chose ici pour les autres origines. Le Brésil n'est pas un café extraordinaire en tant qu'on dit ça. C'est un fort goût de céréales. C'est un café que les gens aiment bien parce que ça va donner un excellent yield, un très bon rendement pour les cafés instantanés. Mais la tasse est très, très particulière. L'Ouganda, c'est un café très délicat, excellent. La Tanzanie également, ce sont des cafés qui sont très, très haut de gamme avec beaucoup de caractéristiques positives. Donc, on parle ici du robustin en tant que produit et pas seulement en tant que volume et en tant que prix. Donc, ça, c'était juste quelque chose d'un petit peu pour dire ça. Maintenant, on va revenir un petit peu sur les chiffres ou sur la production. Le Vietnam représente en moyenne 60 % de l'exportation totale de robustin. Maintenant, on parle d'exportation, pas de production, on parle d'exportation. C'est le robustin de choix pour l'industrie de la torréfaction. C'est quelque chose d'important. C'est ce que l'industrie veut. En comparaison du Vietnam, le Brésil, c'est un café qui s'exporte, mais qui est surtout intéressant pour la torréfaction locale au Brésil. Même si on a vu que le Brésil va de plus en plus vers les États-Unis, un petit peu vers l'Europe. Mais on reviendra un petit peu pourquoi en Europe, il y a un certain problème avec les cafés du Brésil. Ça, c'est ce qu'on voit comme exportation. Le Vietnam, c'est vraiment l'origine qui répond aux besoins de l'industrie mondiale. Également, ce qui est intéressant, c'est de regarder de quelle manière le café est exporté. De manière soluble, comme produit fini, ou de manière green coffee. Aujourd'hui, on se rend compte que, de plus en plus, les pays producteurs exportent du café sous forme soluble déjà. On a au Vietnam, on a dans beaucoup de pays, beaucoup de torréfacteurs qui sont venus s'installer et qui achètent le produit localement, le Robusta, et qui l'exportent. C'est certainement une opportunité ou quelque chose d'intéressant aujourd'hui de regarder ça. De plus en plus, les producteurs de Robusta sont également des exportateurs de solubles. Actuellement, 20% des exportations de café sont sous forme de solubles. Le plus grand exportateur de solubles reste encore le Brésil, suivi de l'Inde et du Vietnam. Le Vietnam s'accroît très rapidement. En l'espace de quelques mois et de quelques années, on a vu des exportateurs locaux devenir des producteurs de café solubles. Vous avez Nestlé, évidemment, qui achète du café localement et qui l'exporte, comme la Capral en Côte d'Ivoire, je pense. Nous avons également Tata, de l'Inde, qui a ces usines-là. Nous avons d'autres torréfacteurs, comme Urasi, c'est un énorme torréfacteur philippin, ou CCL, qui est un énorme torréfacteur indien, qui sont également installés au Vietnam. De plus en plus, les gens viennent parce que la main-d'œuvre n'est pas très chère, les gens travaillent beaucoup. Beaucoup de gens ont choisi le Vietnam pour produire le café à base de produits vietnamiens et l'exporter sous forme soluble. Donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. On va arriver déjà à la fin de ma présentation. Je suis désolé si je suis un petit peu long et si je parle parfois trop vite. Quels sont les défis ? Quels sont les challenges ? Et quand on s'adresse à vous, ici, qui m'écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les opportunités, quelles sont les chances et les challenges qu'il y a. Nous sommes convaincus au gouvernement que la demande de Robusta va continuer de s'agrandir. La population augmente. La première façon d'entrer dans le monde du café, c'est le café soluble. La plus petite machine de café au monde, c'est simplement une cuillère à café qu'on met dans le pot. Et le café soluble, c'est la façon la plus facile de consommer du café. La Chine consomme de plus en plus de café, mais de café soluble. Parce que quand on prépare de l'eau bouillante pour le thé, on peut la préparer également pour du café soluble. Donc, le Robusta, c'est la première porte d'entrée vers la consommation de café. Et après, les gens vont évoluer du Robusta. Je fais ça au Vietnam. Du Robusta peut-être parfois vers l'Arabica. Ils vont passer du soluble au rust and ground, à l'espresso, au café latte, cappuccino et tout ça. Mais le Robusta, c'est ça. La population augmente. On vieillit de plus en plus. Et donc, la consommation de café augmente également. Le deuxième challenge et ça, je m'adresse plus à des producteurs. Ce n'est pas le prix qui donne le revenu aux fermiers, c'est la productivité. Le marché est haut, le marché est bas, le marché change. Le vrai revenu pour les fermiers, c'est la productivité. Si on produit 500 kilos à l'hectare ou si on produit 2 tonnes 5 à l'hectare, comme c'est la moyenne au Vietnam, avec des fermiers qui produisent 8 tonnes à l'hectare, même dans les mauvaises années, la productivité, c'est le secret. Ça, c'est vraiment un message extrêmement clair. Donc, il faut aller vers la productivité. Il faut aller vers des espèces d'arbres qui vont permettre d'augmenter la productivité. C'est le secret vietnamien. Régulièrement, on arrache des arbres, on met les nouveaux arbres, on continue. Des espèces résistantes et le Robusta est résistant, on le sait. Et on arrive à des taux de productivité qui sont très importants. Et la demande de Robusta va continuer de s'accroître. Donc, je pense que la productivité, c'est le secret. Ce sujet, la sustainability, la traçabilité, c'est l'avenir. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, les torréfacteurs veulent acheter du café, veulent connaître la supply chain de A à Z, veulent de la transparence, veulent savoir ce qui se passe depuis le fermier jusqu'à la tasse de café. Ce sont également des challenges et il faut être capable de répondre à ces demandes. Et de plus en plus, le torréfacteur veut savoir ce qui se passe et il y aura besoin de ces choses-là. Enfin, il y a quelque chose d'essentiel. Je pense que les gens qui sont en Côte d'Ivoire ou au Cameroun connaissent les problèmes de l'OTA. On a des problèmes aujourd'hui de food safety. Aujourd'hui, l'Europe a mis en place tout un tas de restrictions sur l'utilisation du glyphosate. Il y a d'autres produits, d'autres insecticides. Le food safety, toute la sécurité alimentaire, c'est le challenge de demain. Les origines qui sont capables de produire du café sans utiliser des insecticides ou des herbicides qui vont être retrouvés dans la tasse de café ou dans l'analyse du café ont une chance. Je parlais du Brésil aujourd'hui. Une des difficultés du Brésil, c'est qu'ils utilisent beaucoup trop de glyphosate, de Roundup, dans leur production. Ils sont largement au-delà, en deçà des limites autorisées dans la communauté européenne. De ce fait-là, les torréfacteurs européens ne peuvent pas acheter du conilon, même si le café leur vin, même si le prix est bon. C'est une opportunité. Tout ce qui va être autour de la food safety, de la transparence, de la traçabilité, c'est l'avenir. Et enfin, les robustas fin, les robustas de qualité, on a parlé de ça. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand les gens connaissent l'Arabica et toutes les spécialités, il y a ce qu'on appelle les Q-Graders pour l'Arabica. Également ça pour le robusta maintenant. Les robustas de qualité, c'est également l'opportunité, c'est également l'avenir. Je vais finir ma présentation en m'excusant du temps que j'ai pris, mais ce n'est jamais facile. Je veux simplement vous dire que nous, au Groupe Neumann, on croit fortement au robusta. Et ce qui explique notre forte présence dans des pays comme le Brésil, comme l'Ouganda, en Tanzanie, en Inde, en Indonésie et bien sûr au Vietnam, où il y a quelques années, on a renforcé nos investissements en ouvrant une très grande usine dans la région de Dongnail. On croit en ça. Et si aujourd'hui, moi, je participe à ce forum, c'est parce qu'on pense qu'on ne doit pas négliger l'Afrique. On doit regarder parce que nous pensons qu'il y a du futur et que la demande de café continuera de s'accroître et qu'on aura besoin de plus de café, de plus de robusta pour les nouveaux consommateurs et de robusta qui répondent à un certain nombre de critères. Donc, mon message aujourd'hui, c'est un message encourageant, mais ce n'est pas facile. Encore une fois, il faut être optimiste, mais il faut être réaliste. Et le Groupe Neumann a fait ce choix d'investissement important, que ce soit des fermes, que ce soit des usines et la structure que nous avons ici en Asie. Et c'est ça qui compte. Et voilà, en vous remerciant un petit peu, ce sont un peu les valeurs du Groupe Neumann. Et je m'arrête ici et s'il y a des questions, évidemment, un peu plus tard, je serai content de vous répondre. Merci, merci beaucoup, Monsieur Crémio, pour cette vraiment excellente présentation qui a nous donné une perspective historique, géographique et vraiment bien touchée sur toutes les tendances avec aussi des données très, très actuelles et vraiment des « food for totes » comme on dit aussi en anglais. Je pense qu'on ouvre la parole s'il y a quelques questions sur cette présentation, mais on aura quand même toujours à la fin aussi une occasion pour débat avec tous les trois speakers. Mais s'il y a déjà quelques réactions, j'invite vraiment les participants soit à faire un petit signe, soit à l'inclure dans la chat. Merci beaucoup et pour le timing, c'était pas un souci, c'était très intéressant, c'est passé très vite de notre côté de vous entendre. Je pense, Monsieur Corneille, je vois bien, vous vous demandez la parole, je vous enseigne Monsieur Taballo. Non, non, ok, je m'avoue, désolé. Super, alors. Alors, oui, alors, on entend la parole, président de la CRAM, Monsieur Gouton. Je pense que vous pouvez faire un mute. Oui, merci, Sainte Martina. Je vous dis bonjour d'abord à tout le monde. Je suis arrivé avec un léger retard à ce beau rendez-vous de la visioconférence sur le café. Je remercie, bien entendu, très rapidement ITC pour tous les efforts fournis en ce moment pour créer cette dynamique dans les échanges sur, en fait, le café et en tenant compte de cette pandémie-là. Mais alors, quand j'ai suivi l'intervention de notre interlocuteur de tout à l'heure, donc d'abord, il était très, très bien. Il dit qu'il part trop vite, mais en fait, on comprend très bien ce qu'il dit, malgré que ce n'est pas sa langue internelle certainement. Donc, je voudrais aussi féliciter notre interlocuteur, Monsieur Bernard Cremieux, pour la qualité de sa présentation, qui était très compréhensible dans la langue française, qui n'est pas facile à parler. Ceci dit, alors, ma préoccupation, ça concerne surtout la productivité. Il a parlé du Brésil et du Vietnam sur l'importance de la productivité. Il a évoqué aussi la préoccupation liée au glyphosate. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que la productivité est due pour l'essentiel à tous ces entrants excessifs que nous retrouvons dans le café, qui fait que le volume, le rendement est très important, ou il y a les sols aussi qui influent sur, en fait, le volume produit, puisque le rendement est très élevé au Brésil et très élevé au Vietnam, et moins élevé dans les pays africains en général. Alors, je n'ai pas suivi peut-être ce côté de la discussion, mais j'aurais bien aimé comprendre pourquoi un volume, enfin, un rendement très important au Brésil et au Vietnam, et pourquoi moins important dans les pays d'Afrique, justement. Merci, M. Martina. J'aurais bien aimé connaître la réaction de notre ami, M. Cremieux. Je vais vous répondre. C'est une très bonne question. Je ne dis pas ça pour être jandit, mais parce que je pense que c'est une très bonne question. C'est quoi le secret ? Et le secret, oui, c'est certainement d'avoir fait beaucoup d'efforts. Bien sûr, le sol, le climat, tout ce qu'on veut, c'est la base. Mais le Vietnam ne produisait pas beaucoup de café à l'époque, et tout le café partait vers tous les pays de l'URSS, enfin, tous les pays du bloc communiste, non ? Et c'était des plantations d'État qui produisaient très peu. Et le gouvernement a incité les fermiers qui travaillaient dans les plantations comme des ouvriers à devenir pratiquement les locataires d'un hectare, et ils ont dit, vous allez produire du café, si vous produisez du café, les 500 premiers kilos, c'est pour la plantation, le reste, c'est pour vous. Et les gens ont utilisé l'irrigation, ont utilisé tous les engrais possibles et tous les produits existants pour produire ça. Et oui, le glyphosate, entre autres, et beaucoup de choses ont permis cette production. Donc, évidemment, ils ont mis des moyens, ils ont produit beaucoup de café, et ils ont choisi des variétés d'arbres qui produisaient beaucoup de café, mais ils ont abusé certainement de la quantité de produits. Et actuellement, ils utilisent le glyphosate, qui est une très bonne chose, ça coûte moins cher que la main-d'oeuvre. Mais ceci explique cela. C'est une combinaison entre les efforts du gouvernement, les régions tropicales, mais ce n'est pas un secret, et le travail. Et surtout, les gens travaillent pour leur propre rendement. Donc, ils travaillent et ils ont une rémunération. Ils travaillent énormément, ils ne s'arrêtent jamais de travailler. Ils s'arrêtent quand la nuit tombe et ils se réveillent le matin, ils ont beaucoup travaillé, mais ils ont utilisé beaucoup de produits et ils ont abusé, je dirais, de l'utilisation de tous ces produits. Donc, c'est une des explications. Oui, M. Anselme, à vous la parole. Oui, je reprends la parole. Je remercie M. Cramieux pour ces explications qui ont le mérite d'être claires. Je salue aussi au passage mon ami Hernan. Et je voudrais alors conclure dans son intervention que, même pas conclure, mais alors, je comprends plutôt que le fait déjà qu'il y a beaucoup d'intrants utilisés, est-ce que ça affecte ou est-ce que ça influence la qualité du produit au sorti de la production ? C'est ça ma préoccupation parce qu'assez d'intrants, il est vrai. Est-ce que ça affecte la qualité ? Ce serait intéressant de savoir. Merci, M. Cramieux. Non, je ne crois pas que ça affecte la qualité. Ce que je veux dire, c'est qu'ils produisent beaucoup. Au Vietnam, par exemple, ils arrivent à récolter le café en plusieurs fois. Ils essayent de récolter les fèves matures, les fèves quand elles sont rouges. Ils n'essayent pas de prendre tout à la fois. Donc, ça dépend un peu du marché, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, ils produisent beaucoup. En produisant beaucoup, ils ont ce qu'on appelle un selective picking. Ils vont prendre les fèves les unes après les autres au début de la récolte. Et non, ils arrivent à produire un café qui est d'une très bonne qualité. Ça vient de la variété des arbres, des grosses fèves, peu de problèmes. Ils font attention. Ils utilisent beaucoup trop d'eau d'un côté, mais le résultat est là. Donc, non. Le seul problème, c'est quand on met du glyphosate, on le retrouve dans la fève. Mais sinon, tout ce qu'ils ont fait comme effort et l'utilisation des engrais, parfois, on saturait le sol. Les sols sont très acides, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais la qualité n'est pas affectée. Au contraire. Merci. Et Nan Manson de Alliance for Action ITC, je vois qui a demandé la parole. Alors, oui, bonjour tout le monde. Merci. M. M. Louton. Excellente. Bernard. Excellente présentation. Et merci à tout le monde d'être là. C'est juste une conclusion par rapport au marché. Et quand je parle de marché, je parle, Bernard, de la personne qui boit la tasse de café, soit dans la version expresso et peut-être aussi dans la version soluble. Et un peu, si vous pouvez nous dire les tendances que vous voyez. Est-ce que, parce qu'ici, aux Nations Unies, on en parle beaucoup, de le consommateur qui est de plus en plus intéressé pour la durabilité. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe derrière la tasse de café. Il veut même avoir des informations. Qui a produit ce café ? Quel est l'impact par rapport au producteur ? Quelle est la valeur générée ? Quelle est la quantité d'eau dépensée ? Etc. Donc, toutes ces dimensions. Donc, on a un peu l'information qui a de plus en plus d'intérêt pour ça. Donc, traçabilité, pas seulement de la matière, du produit, mais aussi de l'impact. Est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que vous voyez ça par rapport à certains marchés ? Ou c'est plutôt quelque chose qui est une vague très niche comme tendance ? C'est intéressant ce que vous dites. D'abord, les consommateurs de plus en plus apprécient la qualité. On peut remercier des gens comme Starbucks, même si moi, personnellement, je n'aime pas le café chez Starbucks, ou des gens comme Nespresso. Parce que les gens se sont rendus compte qu'une tasse de café, ce n'est pas générique. Et que différentes capsules, ça voulait dire différents goûts. Donc, les gens ont appris à découvrir le café et les gens sont capables de dire j'aime ou j'aime pas le café. Ce n'est pas la notion de café bon ou pas bon. Ça, c'est une première chose qui est très importante. En ce qui concerne toutes ces histoires de traçabilité, de sustainability, je dirais que ça n'est pas quelque chose qui crée de la demande. Je crois qu'il y a quelques consommateurs, si vous allez vers des consommateurs, des étudiants ou des gens qui sont un peu plus écologiques dans l'âme et tout ça, ces gens-là vont être intéressés. Mais ce n'est pas une réalité. Donc, aujourd'hui, on a une demande de l'industrie qui augmente parce que l'industrie veut se protéger. Surtout pas être dans un problème où on va dire, par exemple, on fait travailler les enfants dans un pays, c'est impossible. Donc, on va s'assurer qu'on achète du café à des producteurs où les enfants ne sont pas dans les plantations, pas dans les usines et tout ça. Donc, c'est plutôt l'industrie qui, en gros, se protège. Le consommateur est intéressé, mais seulement une petite partie du consommateur. Il y a eu des études très intéressantes faites par Nestlé il y a quelques années. Et on s'est rendu compte que, d'abord, les gens ne comprennent pas ce que c'est que le développement durable. La majorité, ceux qui comprennent, ont regardé la chose. Et à la fin, la question, c'était de dire, est-ce que je suis prêt à payer plus cher pour m'assurer de ça ? Et la réponse globale, elle est globalement non. Très peu de gens sont prêts à payer plus cher. Après, vous avez tous les fair trades, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui va faire que le consommateur va s'intéresser à ça. Mais s'il y a un problème chez le producteur, chez le torréfacteur, là, le consommateur va peut-être abandonné. Donc, c'est plutôt pour se protéger. C'est ma façon de penser à moi. Je vous donne notre vision des choses. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Crémion. Et je pense, on voit aussi des autres questions dans la chat, mais on suggère pour des questions de timing qui, on passe maintenant à notre orateur et on prend bien note de toutes les questions dans la chat pour la discussion finale. Alors, la discussion qui vient va se focaliser un peu plus sur les consommations du café dans les pays de la craie. Alors, on regardera un peu plus le côté régional et on invite, pendant qu'ils ont fait le slide share, notre grand ami de Alliance for Action et notre orateur éminent, monsieur Omer Maledi, à prendre la parole. Merci beaucoup, Omer, pour vous pouvez commencer. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend? Je voulais qu'on m'entende. Oui, on entend très bien. D'accord. Si de temps en temps, il y a une petite rupture, c'est pas votre appareil, mais c'est l'Internet de mon pays qui n'est pas très performant, surtout aujourd'hui. Je m'en excuse d'avance. Je voudrais d'abord remercier notre ami qui vient de passer, monsieur Clémieux, qui est un grand connaisseur, qui est une référence dans notre filière café. et nous voulons compter sur lui pour aider nos pays de la crame à aller de l'avant, parce que nous avons un gros problème dans nos pays de la crame. Nous sommes, je pense, dans la catégorie où les rendements sont les plus faibles au monde, les plus bas, et ça c'est un gros problème pour nos filières café. Et c'est pour ça que l'un des sujets qui nous préoccupent, c'est pas uniquement d'exporter nos cafés, mais également de réussir à entretenir, à maintenir nos filières nationales, parce que c'était un gros challenge. Et exporter nos cafés, pour dire la vérité, en dehors de la Côte d'Ivoire, dans tous les autres pays de la crame, les quantités que nous produisons sont tellement faibles que ça devient même un problème pour les exporter, soit sur des petits marchés, des niches. Nous sommes incapables d'offrir des volumes intéressants de manière constante. C'est pour cela que nous avons parfois, et souvent je devrais dire, des invendus, nous avons des problèmes d'écoulement de nos cafés. D'où le thème qui nous a été demandé de développer, promouvoir la consommation du café dans les pays de la crame. En fait, les enjeux sont les suivants. Nous devons réduire la trop forte dépendance de l'export. Nous connaissons le contexte actuel qui vient nous le rappeler avec toute la pertinence. Nous sommes trop dépendants du marché export, ce qui pose un gros déséquilibre dans nos économies nationales. Le deuxième enjeu, c'est augmenter les débouchés par un marché national ou régional. Nous pensons que si nous réussissons à développer des marchés nationaux, nous allons résoudre une partie de notre problème. Et bien entendu, il faut amortir l'impact des crises du marché international au niveau des plantes. Parce que M. Crémieux le disait tout à l'heure, nos planteurs avec 200 kilos, 300 kilos à l'hectare, même 500 kilos à l'hectare, dès lors que le marché international a un problème, c'est un problème de prix, nous sommes les premiers à éliminer. Nous ne pouvons pas concurrencer des gens qui font 3 tonnes et plus. Donc, voilà les enjeux. Notre défi, donc, pour les pays de la crème, c'est d'instaurer la consommation du café dans les habitudes alimentaires de nos populations. Ce n'est pas une évidence. Lorsque vous regardez la carte de la crème, nous sommes tous dans la zone où on consomme le moins de café. Certains pays d'Afrique, l'Afrique de l'Est notamment, ont la culture de la consommation du café. Nous, côté acclame, pas du tout. Et voilà d'où vient la trop forte dépendance vis-à-vis de l'exportation. Et compte tenu de ce que nous n'avons pas assez de volume même pour satisfaire certaines commandes, nous avons vraiment un problème. Et si nous réussissons, je suis conscient que c'est un travail de longue haleine, mais si nous réussissons à créer, à développer nos petits marchés nationaux en instaurant, en poussant les gens à consommer du café, que ça devienne une habitude alimentaire, nous pensons que c'est un défi que, s'il est relevé, il apportera de grosses solutions à un gros problème. Alors, je voudrais vous parler du cas du Cameroun, ce que nous faisons pour développer un marché local, ce que nous faisons pour promouvoir la consommation du café chez nous. Ce que je vais dire n'est pas étranger pour beaucoup de personnes que j'ai vues parmi les assistants parce qu'ils vivent en direct notre expérience camerounaise. Voici la stratégie que nous avons adoptée pour promouvoir la consommation locale, la consommation domestique du café chez nous. Nous devons faire déguster le café au grand public. Le café ne doit pas rester un produit sélect. Tout le monde doit le voir. Nous le faisons à travers la création des occasions, des occasions qui permettent de faire déguster le café. Il faut goûter au café, il faut le faire apprécier. Donc, il faut des occasions pour cela. Nous les créons carrément. Nous soutenons également les initiatives qui vont dans le sens de la promotion du café. Et bien sûr, nous sommes présents à tous les événements, tous les grands événements nationaux. Ce sont là des occasions également pour faire déguster le café. Le deuxième pilier de notre stratégie, c'est de faire connaître les vertus du café. Et là, nous éditons des flyers. Nous éditons, là j'ai mis 200 000 exemplaires. En fait, c'est 2 millions d'exemplaires que nous faisons par an. Et actuellement, malgré Covid, nous sommes en rupture parce qu'en fin d'année, en début, en fin 2019, début 2020, nous avons distribué tout ce que nous avions encore comme flyers qui vantent les vertus du café. Voilà 2 piliers de notre stratégie. Fait déguster le café au grand public, fait connaître les vertus du café. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Quelles sont les actions que nous avons engagées ? Je vous ai dit tout à l'heure que nous créons des occasions pour faire déguster le café. Nous soutenons les initiatives. Nous sommes présents dans les événements nationaux et l'édition des flyers 4 actions dans le sens de promouvoir la consommation du café. Et des événements que nous avons créés au Cameroun, il y en a 2. Il y en a un qui s'appelle Festi Coffee. J'en profite pour dire merci à tous mes amis de la CLAM et à tous ceux qui ne sont pas de la CLAM, mais qui ont soutenu la mise en place de cet événement promotionnel qui est devenu gigantesque parce qu'il va au-delà de ce que nous avons imaginé. Festi Coffee, c'est au bas mot 9 pays qui viennent rejoindre le Cameroun pour faire déguster le café, pour faire la fête du café, pour faire connaître le café au ban public. Festi Coffee, c'est également le jour ou les 3 jours souvent où a lieu cet événement. C'est une trentaine de villes au Cameroun qui s'associent à l'événement. C'est au moins 200 points de dégustation qui ont lieu pendant ces 3 jours dégustation gratuite de café. C'est à l'occasion que nous diffusions au moins la moitié des 2 millions de flyers que nous faisons. Donc, tous les affiliés qui se réunissent, c'est vraiment, il y a du chaud, il y a un appel au grand public pour découvrir le café. Et je vous assure, nous devrions être cette année, Covid nous a empêchés, nous devons faire cette année l'un des plus grands festi Coffee qu'on n'est jamais, avec la participation de l'ITC, de l'OIC, de l'OIAC, en fait de tous les amis du café, mais ce n'est que partie remise. Ça pour nous, c'est un giga événement, un événement grand public qui est entré dans l'agenda national et international. Nous avons également ce que nous appelons les JMP, les JMP Café. C'est les journées mensuelles de promotion. Le dernier mercredi de chaque mois, nous installons nos tentes un peu partout et c'est l'occasion de faire goûter, de faire déguster, de faire découvrir le café à tout le monde, à tout le monde. C'est dans la rue, non tous les passants. Voilà deux événements que nous avons créés, deux événements promotionnels pour que les gens connaissent le café, que les gens dégustent, qu'ils goûtent au café et qu'ils prennent l'habitude de boire le café. Et je peux vous dire, les gens, en plus de venir, de courir à fester au JMP, ils ont commencé à acheter du café. Ils ont commencé à acheter du café et ils deviennent des habitués du café. Les questions qu'on nous pose, dans quel magasin je peux trouver telle marque, mais telle marque de café que j'ai dégusté, où se trouve-t-il ? Voilà quelque chose qui nous émeut et qui nous encourage à aller de l'avant dans cette promotion de la consommation du café. Voilà à peu près ce qui se passe dans les JMP. Les gens s'alignent, ils dégustent, ils sont contents et c'est tous les derniers mercredi du mois. Alors, beaucoup de bons résultats dans ces événements promotionnels. C'est des événements de plus en plus courus. Les gens s'alignent. On ne fait plus depuis Covid, on attend que les manifestations publiques soient de nouveau autorisées. Mais je vous assure, nous nous sommes déplacés même de là où nous étions à l'époque au parvis du ministère, des ministères. L'hôtel de ville de Yaoundé nous a donné une esplanade énorme, que nous n'arrivons pas à remplir bien sûr, mais c'est pour faire face à toute cette affluence de gens qui viennent découvrir et déguster le café à la place. Et à l'un des résultats, c'est que les ventes de café ont augmenté. Et ça, nous le tenons des torréfacteurs qui viennent à ces événements. Parce que ces événements, en fait, c'est le CICC, c'est le conseil interprofessionnel du CACO et du café qui les organise. C'est nous qui prenons en charge toute la mise en place, toute l'installation, toute l'animation. Et les torréfacteurs de café qui sont membres du CICC, ils viennent à tour de rôle. Ils sont trois groupes, au début huit, quatre, maintenant c'est huit, parce qu'on n'a plus d'espace. Ils viennent et ils nous disent, c'est le jour où on vend le plus chaque mois. Le dernier mercredi du mois, c'est le jour où on explose le chiffre d'affaires que les torréfacteurs de café au Cameroun. Et puis, les demandes de torréfacteurs qui veulent désormais prendre part, venir exposer, faire déguster leur café lors des JMT. Au début, certains étaient sceptiques. Ils pensaient que c'était une perte de temps. Je crois que vous savez que je n'ai pas honte à le dire. Dans mon pays, la promotion qui coûte cher n'est pas dans les habitudes des hommes d'affaires. Pour eux, ce qu'on dépense à faire la promotion est une perte d'argent. Donc, beaucoup étaient sceptiques. Ils étaient sceptiques tout simplement parce qu'il fallait se déplacer avec une hôtesse, venir faire déguster le café. Ils considéraient que c'est une perte d'argent. Et bien, ils ont vu au témoignage, à la suite des témoignages de leurs collègues, que c'est le meilleur jour du mois. Ils sont de plus en plus nombreux à demander à venir prendre part aux journées mensuelles de promotion. Ces résultats sont flatteurs. Ces résultats montrent que ça vaut la peine de promouvoir la consommation domestique. Voilà comment j'ai représenté cette courbe, comment cette consommation commence à augmenter. Nous avons commencé les GMP en 2012, le trait bleu. Et depuis 2012, vous voyez la courbe de la transformation locale qui, chez nous, correspond à notre consommation locale, comment elle augmente. Et nous comptons bien ne pas nous arrêter parce qu'il y a un frémissement. Lorsque vous allez dans les supermarchés au Cameroun, le nombre de marques de café qui sont proposées est tout simplement hallucinant par rapport à ce que je voyais il y a 15 ans où il y avait une ou deux marques et souvent étrangères. Là, je vous parle de la courréfaction locale. Vous imaginez le nombre de petites unités qui se sont installées, des emplois, et puis la demande de café vert qui se fait de plus en plus pressante. Et pour nous, nous avons gagné aussi ce pari. Il y a un marché local qui demande la matière première localement. Du coup, nos planteurs, même s'ils sont encore dépendants du marché international, c'est l'essentiel de nos débouchés, c'est sûr. Mais il y a comme une petite régulation, il y a comme un petit amortisseur de ces chocs que le marché international nous fait souvent subir et que le planteur reçoit, mais en plein dans la figure et qu'ils sont parfois décourageants. Donc, développer un marché local, mettons les moyens, nous pays de la crame, pour le faire. Nous avons même à un moment proposé, vous vous rappelez, que les pays de la crame organiseraient un festi coffee à tour de rôle et que nous y allions tous pour encourager cette initiative qui, de notre point de vue, doit s'étendre dans nos pays, doit naître là où elle n'existe pas, parce que le premier marché doit être le nôtre. C'est d'autant plus que nous n'avons pas une trop grosse production et nous dépendrons moins des autres. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire, nous, Cambrou? Nous voulons aller plus loin. Nous voulons étendre le déploiement de festi coffee qui, aujourd'hui, se déroule dans une grande ville, Yaoundé ou Douala. Nous voulons que désormais la fête, c'est une giga fête, pour ceux qui ont déjà pris part, que la fête ait lieu dans deux villes simultanément, en même temps que les points de dégustation qu'on trouve dans beaucoup de villes, dans une trentaine de villes, que ces points continuent à fonctionner. Pour les JMP, actuellement, nous n'avons que deux sites pour faire déguster le café tous les derniers mercredis du mois. Nous voulons, dans un avenir proche, dès que les manifestations publiques deviendront possibles, augmenter le nombre de sites. L'objectif est d'atteindre 20 sites en 2021. Vu l'engouement, nous pensons que nous atteindrons cet objectif. Et nous avons demandé au gouvernement, nous avons demandé à la Présidence de la République de nous autoriser à installer des kiosques placés dans les services administratifs, dans les halls des ministères. Cela nous a été accordé. Nous avons une cinquantaine de kiosques à installer dans une cinquantaine de services administratifs, y compris, tenez-vous bien, dans le hall du premier ministère. Donc, ça, autant de choses pour promouvoir la consommation du café. Bien sûr, dans ces kiosques-là, c'est payant, même si le dernier mercredi du mois, nous maintiendrons la formule gratuite pour faire déguster ce café, ce bon café à plus de personnes. Voilà ce que nous faisons au Cameroun. Avec les résultats que nous avons atteints, nous pensons que c'est une bonne expérience. Nous pensons que tous les pays de la crème, et avec le soutien de ITC et de l'Union européenne à travers ce projet, que nous mettions en place quelque chose de similaire dans tous les pays, pour que notre premier marché soit chez nous et que nous puissions faire davantage, tant pour nos tarifacteurs, qui seront plus nombreux, que pour nos planteurs, qui auront des débouchés supplémentaires pour le café vert. Je vous remercie. J'espère, Martina, que j'ai été dans le temps. Alors, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Omer, pour cette présentation très intéressante et aussi très complémentaire à ce qu'il y a eu avant, avec un peu l'historique, le côté géographique. Et maintenant, on a vraiment appris sur l'importance aussi de la consommation du café dans les pays de la crème, et aussi un excellent overview de ce qui s'est fait aussi sur ça, côté à crème et pays de la crème. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait déjà une question de M. Alex Rodriguez. C'était un erreur? J'ai vu qu'il est arrivé à un moment le raise your hand option, mais c'est parti maintenant. M. Rodriguez, est-ce que vous avez une question? Non, non, pour l'instant, alors on ouvre les questions à tout le monde intéressé à poser des questions à M. Omer. On peut peut-être commencer par la chatte, qui peut-être c'est à tous les deux les orateurs, de M. Gaius Molleux, j'espère que je prononce bien, qu'il demande, à raison de la ténure de la caféine, est-ce que c'est possible d'avoir une tasse 100% robuste? Alors c'est un peu aussi du côté qualité, peut-être. Je vais répondre, si vous voulez, sur cette question-là, puisque oui, vous pouvez avoir une tasse 100% robuste pour la caféine, mais je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose de bon ou de sain. C'est une bonne chose de mélanger le café, mais on peut avoir des tasse 100% robuste. Dans les pays producteurs de robuste, on extrait également la caféine parfois, mais c'est techniquement faisable si on achète du robuste. Il faut savoir que chaque origine robuste n'a pas nécessairement la même proportion de caféine. Ça varie d'un pays à l'autre, c'est peut-être plus fort en Côte d'Ivoire qu'au Vietnam. Et enfin, si vous préparez un robuste sous forme de café-filtre, vous aurez plus de caféine dans la tasse que si vous le faites sous forme d'espresso. Quand vous faites l'espresso, comme l'eau passe très vite sur le café, il n'y a pas cet effet de décoction, et donc vous aurez moins de caféine dans une tasse espresso en comparaison d'une tasse café-filtre. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura des autres questions, ou sinon on peut les laisser pour la discussion finale avec tous les orateurs ensemble? Je regarde vite si je vois des questions. Ok, alors je pense, avant de passer au troisième orateur, normalement ça c'est le moment pour un deuxième pôle. mais cette fois, vous qui malheureusement c'est la dernière séance de ce cycle de séminaires de la crème, en fait on invite tous les participants qui ont l'envie de mettre leurs vidéos sur ON pour faire une toute petite photo de famille pour cette dernière séance et on invite vraiment tout le monde à faire activer les vidéos pour au moins un petit instant. Et vraiment, ils donnent aussi un peu l'impression de combien c'est large la famille, Alliance for Action, Accra, on remercie vraiment tous les participants, tous les speakers. Là parmi nous, on fait des contributeurs, des speakers, des idéateurs aussi des séances d'avance. Alors, on se réjouit aussi sur ça. Ok, on est presque. Ok, alors j'invite la régie à prendre les photos. Comme ça, je vais aussi. Merci de bien vouloir mettre en active les vidéos de tout le monde qui peut. Super. La régie me confirme qu'il s'est bien pris la photo? Oui? Ok. William, c'est tout fait? Fais-moi un signe. Super. Ok. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je me réjouis vraiment maintenant de présenter notre troisième orateur éminent. Je vais commencer à partager la présentation. Monsieur Raph van der Breur. J'espère d'avoir bien prononcé. Désolé Raph sinon. De Coffee Lab Independent. Il nous réjouit depuis la Belgique en fait. Raph, a-t-elle la parole? Oui. Je vois. Bonjour à tout le monde. Je ne vois pas encore ma présentation. Ah, voilà. Oui. Juste me présenter. Je suis Raph van der Breur. J'ai lancé en 2014, j'ai lancé Coffee Lab Independent. Ce qu'on fait, on prend une position indépendante dans le marché ou dans le secteur café. Pour une partie, on fait des évaluations indépendantes de qualité, des cafés verts surtout. On le fait pour des producteurs, mais aussi pour des importateurs, pour des traders et pour des brands, pour des supermarchés par exemple. Et puis, on donne aussi des conseils, des entraînements. Et similairement, on le fait pour des producteurs, pour des coopératifs, mais en même temps, on travaille beaucoup avec des acteurs qui se trouvent ici en Europe. Donc, de cette manière, j'ai l'opportunité de parler avec beaucoup de gens, disons, dans le secteur café. Voilà. Peut-être encore une petite chose aussi. On a commencé un micro-roastery il y a quelques années. Donc, on est en train aussi de torréfier des cafés pour le marché local ici en Belgique. La question, quelles sont les tendances dans le marché au niveau de demandes robustes, durabilité, traçabilité, qualité, commercialisation ? Ça, c'est vraiment les points que je veux parler. Beaucoup de demandes robustes, bien sûr. Bernard l'a expliqué tout à fait. Parfait. 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 Donc, il n'y a pas trop à ajouter. Quelques trucs, peut-être. Durabilité, traçabilité aussi. Je crois, dans des webinaires avant, vous avez déjà travaillé sur ça. Je veux essayer vraiment, sur durabilité et traçabilité, d'obtenir les défis et peut-être, bien sûr, aussi les opportunités importantes pour les pays à crème. Plus que seulement expliquer ce qui est une certification OUTS ou Rainforest, vraiment, c'est quoi la signification pour les pays à crème. La même chose pour la qualité. On peut discuter, on peut parler beaucoup sur la qualité, mais c'est quoi pour vous ? Et aussi obtenir des défis et aussi des opportunités. Et aussi sur la commercialisation. Voilà. Suivons. Oui, la demande robuste, Bernard a tout expliqué. Encore quelques éléments extra, à part du fait que je crois que tout le monde pense que la demande robuste va encore augmenter dans le futur. Il y a aussi, bien sûr, le changement climatique qui mettra quand même dans le futur plus de pression sur la production d'Arabica. C'est plus sensible. Donc là, c'est aussi un élément important. Peut-être pour la discussion, j'ai encore deux questions qui peuvent probablement être répondues par Bernard. C'est le Vietnam et Inde. Bon, ils ont été quand même responsables pour être capables, pour couvrir l'augmentation de la demande pendant les années passées. Et la question, c'est, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont, certement Vietnam, est-ce qu'ils seront encore capables de faire la même chose pendant les années suivantes ? C'est une question importante aussi pour vous, pour les pays d'Akram. La même chose, il y a les ambitions quand même grandes à Ouganda. Est-ce que les expectatives d'Ouganda, c'est comment ? Ils vont augmenter beaucoup la production. Comment Bernard voit à ses ambitions ? Vous voulez que je réponde maintenant ou après ? Comme Martina veut ? Peut-être on peut laisser la discussion à la fin. Voilà, ok. Ok. Prix-productivité, la productivité est très importante, ça c'est sûr. Mais aussi quand même, du point de vue du producteur, il faut le combiner avec le prix. Bon, le problème du prix, c'est que vous n'avez un pays où un producteur ne peut pas influencer le prix international, du marché ou même un différentiel pour ton café. Mais quand même, il y a des façons de travailler sur le prix. Par exemple, quelle partie du prix FOP arrive chez le producteur ? Ça, c'est une question importante dans ça. Autre question, est-ce que quand les producteurs peuvent différencier plus les qualités disponibles, est-ce qu'ils peuvent arriver à la fin à un prix plus intéressant ? Donc, pour ça, je trouve, parce qu'à la fin, la productivité, les investissements, les coûts qui sont investis dans la productivité doivent être payés. Donc, c'est pour ça que pour moi, la productivité va toujours ensemble avec le prix. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, en tout cas, comme Bernard a dit, certaines opportunités sont là, certainement, pour les pays à crème, mais aussi quelques défis. Ok, le suivant. Puis, l'importance de durabilité et de traçabilité. Je crois, pour le faire un peu en schéma ou simple, deux tools qui peuvent être utilisés, la certification et le grand programme de café, des ONG, des investissements privés et privés-publics. Ce sont, je crois, au moment quand même, les deux lignes qu'on voit dans le secteur café. Oui, le suivant. Donc, on va commencer avec la certification parce que, dans un certain webinaire, quand même, il y avait quelqu'un qui parlait sur le fair treat, etc., etc. Mais, toutes ces certifications, du point de vue du producteur, quels sont les avantages et désavantages, etc. Donc, la certification, Hoots Reinforced Lines, Fair Trade Bill, il y a plus que ça. Quelques généralités. La vente des cafés certifiés continue à augmenter et on pense quand même que ça va continuer. Malgré ça, quand même, il y a un problème avec ça. Le ratio vente-production des cafés certifiés, ça veut dire, si moi, je suis un producteur et je produis 100 tonnes de Robusta certifiés, disons, Rainforest ou Hoots, quel pourcentage va être vendu comme certifié ? C'est un ratio très important parce que c'est seulement quand on va vendre ce café certifié qu'on va aussi recevoir des bénéfices. Sinon, ce sont seulement des coûts. Donc, quand même, on voit que la problématique, que ces ratios entre vente et production des cafés certifiés sont en train d'augmenter. Donc, il y a de la médiation, mais quand même, ça reste problématique et certainement en Afrique. Je vais donner quelques chiffres après. Et puis, quelque chose aussi très clair, le Robusta reste sous-réprésenté dans presque tout. Je crois que Rainforest, Fairtrade et Bio, c'est clair, c'est très clair. Dans le Hoots, c'est un peu plus représenté. Mais je vais donner quelques exemples avec des chiffres de Rainforest. Le prochain. Le suivant. Voilà. Ici, vous voyez quelques chiffres de Rainforest. Ici, il s'agit de vente de café. Il ne s'agit pas de la production. Il s'agit de la vente certifiée Rainforest les dernières années. Vous voyez que ça, il y a, ça augmente, ça augmente bien. Donc, pas de problème là. Ce qu'on voit aussi en bas là, il y a la représentation de Robusta dans ces certifications. Vous voyez que c'est très bas. On a vu dans la présentation de Bernard que Robusta représente plus que 40% de la production mondiale. Bien que dans cette certification, et c'est la même chose certainement pour le Fairtrade. C'est la même chose pour le Bio. Oots, c'est un peu plus haut. C'est très bas. Le suivant. Ici, ça, c'est un chiffre de 2018. Donc, entre temps, ils ont changé un peu. Mais si vous voyez plus de certifications et de certifications privées, où on voit la même chose. Si on voit au Fairtrade, il y a le chiffre là-bas de 560 000 tonnes de production qui est certifiée. Par contre, seulement 192 000 tonnes sont vendues comme Fairtrade. Donc, pour les producteurs, ça veut dire qu'il faut très bien penser au niveau de certifications. Je crois que toutes les certifications ont leurs valeurs, mais aussi leurs coûts. Donc, c'est très important avant de penser, est-ce que c'est le bon choix dans le futur ? On va nous certifier ? Comme ça, on va... Oui, oui, mais le marché doit acheter aussi ce café certifié. Donc, ça, c'est très important. Oui, le suivant. Ici, vous voyez aussi ce ratio qui est très important quand on parle des cafés certifiés. Ici, on parle de nouveau de Rainforest Alliance, mais ça va être similaire sur le Fairtrade et le bio. Donc, le problème du ratio qui est bas se trouve certainement en Afrique. Ok. Suivant. Oui. Ici, possiblement, je dis aussi que... Bon, j'ajoute quand même quelques trucs dans la présentation. Je voudrais quand même ajouter... Moi, la vision, et c'est aussi un peu quand on voit les chiffres. Donc, la certification, le tour de la certification, c'est encore modifié beaucoup par le marché. Pas seulement par les consommateurs individuels, mais ils jouent encore un rôle important dans ça. Et aussi, bien sûr, par la décision des marques de café. Mais la décision des marques de café, beaucoup de fois, se base sur les demandes des consommateurs. Je parle de temps en temps quand même avec les traders ici en Europe, par exemple, avec un trader en Belgique, en Anvers, qui achète pas mal de rebourses de chez vous, de Togo, Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, mais il n'y a vraiment rien de certification sur ces cafés. Ah oui, mais le marché de ces cafés, c'est pour une partie des endroits en Espagne où on fait des cafés très... Des espressos très forts avec ce mélange de... Je croyais que c'était Togo et quelques Arabica. Et d'autres parties, le café terminait plutôt en Tunisie, Maroc. Et quand même, on peut penser que les questions des consommateurs là-bas sont différentes que les questions des consommateurs ici dans nos pays, en Belgique par exemple. Donc, quand même, c'est aussi très important de penser qui sont les consommateurs de vos cafés. pour bien savoir le potentiel de la certification. Donc, pour moi, là, si on parle de la certification, il y a un grand défi là. Il y a aussi des opportunités, c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment le défi qu'il faut travailler dessus. Voilà. Le suivant. Oui, les programmes de café qui sont les grands... Quand même, il y a pas mal de... Je travaille beaucoup de fois en Afrique de l'Est. Quand même, il y a pas mal de programmes qui sont installés là par des instances publiques, mais aussi par des programmes, des investissements privés ou publics privés, il y a un peu de tout, qui travaillent beaucoup sur la productivité, mais aussi, de plus en plus, sur des choses plus diverses, comme le gender, comme l'efficacité, bon, good practices, sur beaucoup de choses. Mais aussi, si on voit, si on lit un peu les journaux de café qu'on reçoit tout le temps, ou les newsletters qu'on reçoit tout le temps sur le café, quand même, on voit pas beaucoup de programmes. Les programmes en Afrique, ils se situent surtout dans l'Est, en Uganda, même DRC, il y a des programmes, et ils se trouvent dans le coin d'Arabica, pas dans le robusta. Donc là, il y a aussi quand même, c'est aussi très important pour vous de penser, là, l'importance des acheteurs. Bien sûr aussi, les acheteurs là, c'est plutôt les maisons de trading, comme Monsieur Bernard. Il faut vraiment gagner leur intérêt pour commencer ses investissements. Donc, comment, la grande question, le défi, c'est comment gagner plus d'intérêt pour que plus d'investissements, par exemple, sur le côté productivité, seront faits. Donc, ça, c'est pour moi, pour la région, c'est un peu différent, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de pays membres d'Akram. Mais en général, ça va être, pour moi, quelque chose qui va être très important dans le futur. Oui, suivant. Bon, la qualité. Donc, juste pour qu'on suit bien la structure de la présentation, donc la demande robuste, la durabilité. Maintenant, la qualité. Qu'est-ce qu'on peut dire de la tendance dans le marché ou dans le secteur sur la qualité ? Il y a la tendance de specialties arabiques, les micro-lots, etc. C'est là, c'est important, certainement du point de vue des producteurs qui peuvent quand même diversifier leur offre avec ces micro-lots, etc. pour essayer de recevoir une valeur qui soit plus grande. Dans le robuste, pour moi, ce n'est pas clair encore le potentiel du fine robuste. Le fine robuste ou specialties arabiques, pour moi, c'est, du point de vue du producteur, ça c'est très important, c'est la capacité du producteur de produire un produit qui est différent de produit standard. Un produit standard sur le marché international, il a ce prix. Et sur le marché international, ce n'est pas tellement facile. Il y a un prix sur London et puis il y a un différentiel. Si on est capable, comme producteur, de créer un produit qu'on peut demander quand même un prix différent, qu'on peut chercher des marchés différents, on peut parler de specialties. Ça c'est le specialty du point de vue du producteur. Ici, dans nos pays, specialty, c'est un terme de marketing. Ça n'a rien à voir avec... Mais pour le producteur, ça c'est pour moi le specialty. Le fine robuste, pour moi, ça va... Je ne sais pas, je ne connais pas la future. Pour moi, ça va être plus compliqué. Mais quand même, il y a... C'est important aussi de travailler sur la qualité. Je vais revenir sur ça, sur les trends dans la qualité de robuste que moi je vois. Donc, en général, un groupe croissant de consommateurs intéressés dans la qualité top et dans le specialty, c'est vrai. Et là, il faut être un peu réaliste parce que le problème des journaux qu'on lit tout le temps, qu'on reçoit dans nos mailbox, il s'agit beaucoup de ça. Bien que, comme M. Bernard a très bien expliqué, un autre groupe qui se trouve chez nous aussi, pas seulement en Chine et dans les régions de production, un autre groupe très grand, il est intéressé dans un produit bon, correct, mais pas trop cher. Donc, et ce groupe aussi augmente beaucoup. où ce groupe devient plus grand aussi. Ce que je vois durant les dernières années, quand je fais des analyses et des planifications ensemble avec des producteurs ou des coopératifs. Les coopératifs qui marchent bien, ce sont beaucoup de fois les coopératifs qui sont capables à différencier leurs offres. Ils ont plus qu'un produit. Ils ont des produits de différentes qualités, avec différents prix alors aussi, et avec différentes certifications. Et de cette manière, c'est possible vraiment de gérer plus les risques. Parce que si tu as seulement un produit, un type de café robusta que tu exportes, si un producteur est capable de différencier et de bien contrôler ce qu'il dit, ce type de café, ça doit être correct. Donc, une bonne gérance de qualité va ensemble avec ce que j'ai dit. Si on va plus dans le détail, les éléments importants qu'on voit quand même dans la qualité robusta, le degré de la salinité, c'est quand même important de voir ça ou de toujours tenir ça en tête. L'amertume et la dureté dans l'arrière-goût des éléments durs. Ce sont des éléments plutôt considérés ou des éléments considérés comme négatifs. La douceur qui est toujours attribuée aux arabica, mais bon, dans le robusta, il y a aussi douceur. Il est limité, mais l'acidité, la fruitité est là. Quand même sans, et dans le futur, je suis convaincu que ce sont des éléments ou des attributs qui vont être de plus en plus positifs. Pour des torréfacteurs, ici en Europe, beaucoup de fois aussi, ils vont faire un mélange entre robusta et arabica. Et puis, la question, c'est quel percentage de robusta on peut ajouter sans que le café devienne trop, disons, dur ou amertume. Et de cette manière, ces éléments avant sont importants. Et puis, comme la productivité, comme la qualité, il faut toujours lier, la qualité n'existe pas sur soi-même. Il faut toujours lier avec le prix, avec les coûts, avec le potentiel pour une certaine qualité, avec une certaine certification. option peut être une valeur. Et avec les programmes café, donc il faut, si une certaine région a une qualité qui peut quand même être intéressante dans le marché, oui, les programmes de café, possiblement, vont venir automatiquement. Donc, au même temps, la qualité, ce sont des défis, des opportunités. Et puis, quand je parle aux traders ici, c'est toujours un peu la même chose. La qualité, oui, la qualité, c'est très important. Mais à la fin, la raison pourquoi même un pays peut produire une bonne qualité, mais à la fin, la difficulté à recevoir un bon prix ou à recevoir suffisamment de demandes, quand même, c'est la commercialisation. Et ce sont des trucs, d'une part très simples, d'autre part, c'est aussi un peu comment structurer l'exportation localement. Mais la communication rapide et claire vers les acheteurs, c'est tellement important. Donc, je dis toujours, quand je travaille avec les producteurs, si vous travaillez très fortement sur la qualité, ce qui est un coût, mais en même temps, vous ne travaillez pas sur la commercialisation, sur une communication rapide et claire, ce n'est pas tellement cher. Vous perdez tout, parce que ce n'est pas intéressant pour un acheteur. Comme GD, oui, ça c'est aussi un autre monsieur ici en Europe le disait. Oui, pour nous, la raison pourquoi on a arrêté dans un pays, je crois que c'était Côte d'Ivoire ou... C'était l'offre diverse. Moi, j'ai besoin d'une offre diverse par plusieurs exportateurs, pas seulement quelques qui offrent, parce qu'il y a beaucoup, quand même, il y a une diversité d'acheteurs. Donc, c'est aussi important d'avoir une diversité d'exportateurs. Très important, bien sûr, pour les pays, une exportation logistique efficace. C'est clair, mais c'est tellement important pour être capable de jouer sur le marché. Il faut faire la compétition avec Vietnam, on l'a vu déjà. Bon, alors, il faut être très efficace. Des procédures d'exportation simples et efficaces pour l'exportation, mais aussi pour l'acheteur. L'acheteur n'a pas de temps, je dis toujours. Il n'a pas beaucoup de temps. Donc, si c'est trop compliqué, alors c'est plus facile d'acheter en Inde ou en Vietnam. Donc, ce sont les défis probablement à travailler qui sont très importants. Même si on travaille sur la qualité, n'oubliez pas la commercialisation. Même si on travaille sur la certification, n'oubliez pas la commercialisation. Voilà. J'espère que j'étais dans mon temps et j'espère que mon français a marché. Parce que pour moi, c'est plus compliqué. Vous avez entendu sûrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Raph, pour cette excellente présentation. C'était vraiment très clair au niveau du français, mais même plus au niveau du message. Avec une très bonne overview des questions sur la demande, la durabilité, la qualité, la commercialisation. Et merci aussi pour les liens très bien faits avec cette séance et les séances précédentes. Alors, c'était aussi utile de réfléchir un peu avec les liens, avec les séances précédentes. Peut-être que je donne tout de suite la parole à M. Crémieux, vous qui avez eu tout au début un peu la question qui touche aussi sa partie. Merci. La question au début… Vous avez dit beaucoup de choses, Raph, et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Une chose qui est très importante, je crois, si je peux me permettre de faire un commentaire, c'est que le consommateur, il ne sait pas toujours d'où vient le café, surtout quand c'est du robusta. Il n'a pas nécessairement l'idée d'où vient le café. C'est un mélange, ce n'est pas un mélange, ce n'est pas une chose. Le torréfacteur, c'est lui qui va décider. Le torréfacteur va toujours choisir des origines où il est certain que chaque année, il va trouver la quantité de café dont il a besoin. Le Togo, pour moi, produit un café excellent, mais la production est petite, irrégulière. C'est difficile pour un torréfacteur de s'intéresser, pour un grand torréfacteur de s'intéresser à cette origine. J'ai visité Madagascar il y a longtemps, et le problème de Madagascar, c'est toute la logistique, tout le transport, la difficulté entre le café qui va sur une barge, qui va être transbordé avec tout le temps, toute la durée. Ce sont des origines, aujourd'hui, qui ne répondent pas nécessairement aux besoins logistiques de la torréfaction. Le Vietnam, c'est 12 mois sur 12, on va exporter du café. Donc, c'est un grand avantage. Raph, vous aviez une question au début sur l'Inde et sur l'Ouganda. Je n'ai plus exactement en tête si c'était quoi la question. Oui, surtout sur le Vietnam. Ce que j'ai dit, quand on voit les chiffres, c'est spectaculaire ce qu'ils ont fait durant les années... Ah oui, c'était le potentiel. Le potentiel, je vais être plus clair sur ma question. La production au Vietnam, c'est très intensif, la productivité est très haute. Mais bien sûr, il y a des limites, aussi des limites à trouver de nouveaux terrains, car quand même, c'est basé aussi sur comment vous voyez le futur, parce que la demande va augmenter. Qui va couvrir cette demande ? Ok, c'est la question, je me souviens de la question. En ce qui concerne le Vietnam, aujourd'hui, le café... Les Vietnamiens ont essayé tout un tas de produits agricoles. Ils ont essayé le cacao, ça n'a pas marché. Ils ont essayé beaucoup de choses. Le café, c'est ce qui reste, je dirais, la pierre d'angle de l'agriculture au Vietnam, à côté du riz et d'autres choses. Aujourd'hui, on cultive le café peut-être sur 500 000 hectares, 600 000 hectares, 650 000 hectares. Et on ne pense pas que le Vietnam va investir plus dans des terres pour produire du robusta ou du café en général, mais qu'ils vont mettre des arbres qui produisent de plus en plus. Donc, on pense qu'actuellement, la production du Vietnam, le potentiel est à peu près de 35 millions de sacs. Mais s'ils continuent de changer les espèces et toutes les choses, ils augmenteront la productivité plutôt qu'ils investiront dans des nouvelles plantations. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais effectivement, également, on doit s'intéresser au conilon. La production de conilon va de manière très rapide. Vous avez des plantations de 7 à 8 tonnes à l'hectare au Brésil. Donc, la réponse sera que les fermiers vont s'intéresser à produire de plus en plus de café, d'augmenter la productivité pour répondre à la demande, sans nécessairement investir dans des nouvelles terres agricoles. Ça, c'est ce que je crois, moi. L'Inde, c'est très différent. L'Inde, c'est un sujet différent. Mais je pense que le secret pour répondre à la demande croissante, ce sera d'augmenter la productivité. Et également, il y a quelque chose d'important, on parle beaucoup de café instantané. Si vous parlez à des grands torréfacteurs qui font du café instantané, la technologie a permis également de produire de plus en plus de cafés instantanés avec moins de café qu'avant. Donc, il y a également des réponses technologiques ou techniques au niveau de l'industrie du café. Comment je peux produire plus en utilisant moins de la matière première ? Mais il faudra augmenter la production. Et c'est là où l'Afrique, à la fin, a un potentiel devant. C'est-à-dire que cette augmentation de la demande ne va pas s'arrêter. Elle va continuer. Et la réponse, elle ne peut être qu'en Afrique. Et si moi, aujourd'hui, je participe à votre conférence, à part le plaisir de participer et d'écouter ces présentations intéressantes, c'est également parce qu'on pense qu'on ne doit pas négliger l'Afrique parce qu'une partie de la demande qui va continuer, la réponse doit venir de l'Afrique. Parce que vous avez le potentiel en Afrique. Vous avez la terre. Vous avez la place. Vous avez l'expérience. Et c'est ce que l'on peut penser. Donc, il ne faut pas compter sur le Vietnam et sur le Brésil pour répondre à la demande croissante. On aura besoin de l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup. Je vois aussi, il y a une follow-up question de Madame Bénédicte Châtel. Merci Madame. A vous la parole. Attendez. C'est encore la mouette. Oui, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Oui, c'était le propos d'Omer, notamment sur la Festi Coffee, m'a fait penser à une initiative en Côte d'Ivoire qui était très intéressante, que j'ai pu constater lors du Salon de l'Agriculture en novembre dernier à Abidjan. Et c'est le Conseil du Café Cacao qui a lui-même demandé auprès de son personnel ceux qui souhaiteraient se lancer dans la torréfaction de café et devenir torréfacteur. Et donc, ça m'a fait penser à ça parce que j'ai trouvé que l'initiative était très intéressante pour justement développer des cafés locaux et de faire émerger, notamment auprès de jeunes, cette vocation à travailler le café et à redonner un petit peu de lustre à cette filière un peu mise de côté, enfin un peu laissé de côté par rapport au cacao. Et donc, il y a un bel essor en Côte d'Ivoire qui est en devenir justement auprès de la transformation locale et de la conservation locale qui est intéressante et à souligner. Mon deuxième propos, c'est par rapport à toutes les questions de certification, notamment présentées par l'interlocuteur précédent et ce qui m'a fait penser à la certification. Puisqu'on dit qu'il y a une consommation croissante, notamment dans les pays africains et notamment dans les pays de la crame, est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là avoir une certification locale en fonction des exigences de ce que voudraient les consommateurs locaux ? Et je me demandais si dans les pays comme le Brésil, le Vietnam, etc., il y avait des certifications locales pour les consommateurs locaux ou en fonction de leurs critères qui s'étaient développés. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup, Mme Châtel. Je laisse les speakers répondre. Je réponds. La deuxième question, la première, c'est la deuxième question sur une certification locale. où je crois qu'il y avait dans le passé déjà beaucoup d'expériments, disons, à ce niveau. Selon moi, ça reste, c'est toujours resté compliqué. Toutes ces certifications sont beaucoup de fois quand même, commencent beaucoup de fois quand même d'Europe et d'Amérique. Je crois, bon, il faut faire, toutes les certifications, ça va attribuer un coût dans le produit. Donc, le coût doit être payé par le consommateur. Et si on voit, si on veut quand même avoir consommation au pays, les possibilités de payer beaucoup d'argent pour un café, c'est possible pour une niche qui est encore beaucoup plus petite dans les pays à crème que chez nous. Donc là, je crois qu'il y avait beaucoup d'expériments, mais je n'ai pas vu vraiment beaucoup de programmes qui sont restés pendant beaucoup de temps. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Raph. Et je laisse M. Malady prendre la parole. Merci. Merci, M. Omer. Merci de nouveau, Martina. Je dois dire que vraiment ça, c'est à titre une personne. Je suis heureux de me retrouver dans ce panel avec Raph et surtout Bernard Crémieux, qui est un pape, un demi-dieu dans notre milieu du café. Son nom est très connu, Bernard. Heureux de se retrouver là-jeu. Je voudrais qu'on revienne sur la crème un peu, parce que les présentations qui ont été faites et celles qui ont été faites par le passé ont eu le grand avantage de nous faire connaître l'environnement du café en général sur le plan international, notamment. les grandes tendances et comment les choses évoluent. C'est bon à savoir. C'est vraiment excellent. Et j'apprécie notamment les présentations qui ont été faites par Bernard et Raph. Raph, en ce moment, est en train de recevoir des échantillons de Robusta qui viennent des pays de la crème. Je ne sais pas si les premiers sont arrivés, mais on m'a signalé que deux ou trois pays ont déjà envoyé. Raph, tu vas recevoir donc des échantillons. Je suppose que ça sera du très bon café. Tu vas les qualifier. Tu vas certainement nous dire que tel café est super et bon. Peut-être qu'ils seront tous super et bons. Le problème qui va se poser après, c'est que lorsqu'il faudra commercialiser ce café, on n'en aura pas. On n'en aura pas parce que notre production, et Bernard l'a souligné tout à l'heure, nous avons de très très faibles productions chez nous. Et parfois, il nous est difficile. Moi, j'ai assisté à mille salons mille fois. Les gens goûtent le café que j'apporte du Cameroun. Aux États-Unis, quelqu'un m'a dit, moi, il me faut deux conteneurs par mois. Je suis incapable de lui proposer deux conteneurs par un. Il voulait deux par mois. Nous avons un problème chez nous au niveau de la crème. C'est pour ça que nos deux speakers, Raph et Bernard, je pense qu'il y aura une suite à cette conférence. Il faudrait qu'on travaille au niveau de la crème pour voir comment nous allons nous positionner dans ce contexte où la demande, vous l'avez dit, et nous, à Clam, nous sommes heureux, où la demande de café va croissante. Quelle stratégie allons-nous mettre en place à la crème pour que nos cafés, les quelques-uns qui sont bons, trouvent de bons débouchés, débouchés rémunérateurs, mais surtout pour que nous soyons vraiment présents. Parce que tout ce qui a été montré, tant par Raph que surtout par Bernard, montre que nous ne sommes pas présents sur le marché. Nous ne pouvons pas aller parce que nous n'avons pas de café. Personne ne nous met dans sa recette parce qu'il n'est pas sûr qu'il sera approvisionné toute l'année. Et même si l'Afrique, dans la consommation du robusta, avait la plus grosse part, mais c'est une Afrique bien particulière, c'est l'Algérie, je crois que la Tunisie est dedans. Ce sont des gens qui ont de grosses industries, qui transforment pour exporter. Mais nos exportateurs au Cameroun nous disent, oui, mais exporter en Algérie, ils veulent des cafés de très bas de gamme, des cafés peu chers. Nous ne pouvons pas dire que nous allons développer le café à la crème dans le créneau de cafés de très bas de gamme ou de cafés peu chers. Donc, ce que je dis, en fait, c'est une observation, c'est une invite à l'endroit de Bernard, à l'endroit de Raph, pour qu'il se joigne à nous de la crème. Et je sais que le président Gouton m'entend, les autres membres de la crème m'entendent, que cette personnalité du milieu du café se joigne à nous, pour qu'on mette véritablement en place une stratégie à crème qui soit cohérente, qui sera dans la durée certainement sûre, on ne peut pas faire autrement, mais qui nous garantisse progressivement une présence, non seulement une bonne image, mais surtout également une présence sur le marché. Parce que, pour moi, c'est un gros problème. Lorsque nous avons créé Akram, Bénédicte, qui peut se prévaloir de porter le titre de la maman, la mère de Akram parce qu'elle était au tout premier jour de sa conception. C'était justement dans le but d'avoir une organisation qui puisse promouvoir nos petites quantités de café, nos quantités qui ne sont pas tracées, nos quantités qui ne peuvent pas satisfaire un marché important. Alors, notre défi aujourd'hui, c'est réfléchissons sur quel positionnement nous pouvons avoir sur notre marché. Vraiment, Raph, Bernard, je parle avec la permission du président Gouton qui m'en a donné toute l'autorité. Je pense qu'on va se retrouver très rapidement dans un milieu un peu plus restreint pour bâtir quelque chose qui soit bon pour nos pays. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair. Nous nous balbutions un peu, nous nous barbotons même un peu. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus organisé, de plus structuré. Mais voilà, mon intervention, c'était ce clin d'œil à tous ceux qui pourraient nous aider dans ce sens. Merci, Martina. Je vais faire une réponse rapide, Martina, avant que de vous laisser parce que je dois aller autre part. Tout à fait d'accord avec votre proposition. Comme je vous l'ai dit, vous connaissez le groupe Neumann. Vous avez vu ce que nous représentons. Si aujourd'hui, nous avons accepté avec l'accord de nos actionnaires de participer à ces conférences, ce n'est pas pour s'arrêter juste à faire une présentation sur l'évolution du Robusta, mais c'est dans un espace plus restreint d'avoir des discussions et de parler de possibilités, d'idées, avec réalisme, optimisme et réalisme surtout. Et avec grand plaisir dans un autre contexte. Prochainement, je suis tout à fait à votre disposition pour continuer ce genre de conversation et voir qu'est-ce que nous pouvons construire et comment nous pouvons y contribuer. Avec grand plaisir. Merci. Oui, madame Châtel, vous avez une réaction ? Oui, juste un dernier point. Je reviens sur l'histoire de certification. Bien évidemment que c'est très coûteux de faire ces certifications, mais c'est très coûteux dans des pays européens, etc. La certification, ce qui est intéressant, entre autres, c'est que c'est un faire-valoir pour certains cafés. C'est une façon de faire la promotion des cafés aussi. Tout à l'heure, M. Crémieux parlait justement de ce que Starbucks avait fait, du rôle que Starbucks avait joué dans la promotion des différents cafés. La certification, c'est sans doute aussi un des moyens de faire connaître les différents cafés, de les faire apprécier par les consommateurs. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, je regrette un petit peu dans des pays producteurs à faible volume et je pense que le développement des volumes de façon conséquente permettant d'aborder des marchés internationaux, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, à partir du moment où des pays comme le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc. ont de petits volumes, pourquoi ne pas travailler avant tout les marchés locaux et faire connaître aux consommateurs la richesse des cafés locaux à travers des certifications peut-être moins coûteuses et surtout avec un référencement qui colle davantage aux préoccupations des consommateurs locaux. Merci. Je voudrais dire une chose, Mme Châtel, et c'est un débat très long. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le consommateur n'est pas intéressé par la certification. L'intérêt du développement durable et de la certification, c'est d'aider les producteurs à améliorer leur production, que ce soit la productivité, que ce soit la qualité, que ce soit la food safety. Tous les efforts que nous faisons à ce niveau-là, ce n'est pas le consommateur qui va payer pour ça. Ce n'est pas parce qu'on aura un certificat sur le café. C'est parce que le développement durable, c'est l'intérêt du producteur. Et si on aide les petits producteurs à mieux produire, alors c'est là où la certification a de l'intérêt. Elle ne va pas amener des nouveaux clients, mais elle va amener des projets, des expériences, des initiatives. Notre fondation du groupe Neumann a également travaillé en Côte d'Ivoire avec des producteurs de cacao, d'ailleurs, sur ce genre de choses. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'imaginer que parce qu'un café est certifié, le consommateur va s'intéresser à plus de ça. Je crois que ça va aider d'abord le producteur, c'est l'objectif. Tout le développement durable, c'est pour aider le producteur, le petit producteur. Mais c'est un débat et on a échangé nos adresses e-mails et on se parlera dans un autre contexte, je crois. Merci, merci beaucoup. Et on se réjouit vraiment de voir après deux heures de webinaire cette grande participation et d'échanges. On se réjouit vraiment parce que ça, c'est l'esprit de ITC Alliance for Action, de créer cette lien, comme vous avez bien dit. Ce n'est pas de s'arrêter ici avec ce cycle de séminaires, mais c'est vraiment de fosterer les linkages et de continuer la discussion. Alors, de notre côté, comme Alliance for Action, vraiment, on supporte ça et on est là aussi pour appuyer ça encore plus. Là, vous qui en êtes à la dernière séance, j'aimerais dire quelques mots adjointifs pour dire qu'ITECSA Village pour présenter six séances, bien participer avec de super interlocuteurs et speakers. Et vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé à ça, mais qui ne sont peut-être pas été vous toujours. Mais alors, on remercie vraiment super tout le team Alliance for Action, en particulier Anta Tal, Salachars, William Castro, Hernan Manso, tout le team de l'ACRAM qui a vraiment supporté, en particulier notre président, M. Saint-Gouton, Ismaël Ndiévé, Arlette Abin, et vraiment tous les speakers. Donc, vous voyez le logo sur la slide qu'il y a. Les speakers d'aujourd'hui, Raph, M. Omer, qui, comme je dis, soutiennent toujours notre Alliance for Action et on est vraiment grateful de ça. M. Bernard Crignot, merci, merci beaucoup. On est arrivés à la fin de la séance de six. Ça, ce n'est pas la dernière activité du webinaire de Alliance for Action. Pour exemple, on a eu des demandes pour organiser un webinaire plus large, pas seulement pour l'ACRAM, mais sur l'EU Organic Regulation. Alors là, vous allez recevoir tout le monde l'habitation pour le demi-septembre sur la nouvelle EU Regulation. Suivez-nous sur Instagram de Alliance for Action où on va partager toujours les news, les informations sur les choses qui viennent, sur les nouvelles activités. et on est toujours là par e-mail si vous avez des suggestions, s'il y a des liens qui vont s'écrire pour supporter ça et pour faciliter. Ou s'il y a des nouvelles thématiques de lesquelles vous aimerez avoir un nouveau webinar, on peut essayer de l'organiser. Un remerciement en particulier, comme j'avais fait au début, vraiment à notre... Ce qui aurait aussi fait possible, c'est l'Union européenne et l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques qui ont financé ce bel cycle de séminaires très participé. Alors, de mon côté, vraiment, on vous remercie beaucoup. Le Président, Monsieur Gouton, vous étiez aussi toujours là. Vous avez vraiment supporté cette activité. Merci à vous pour partager le remerciement à tout le Network Akram. Merci. Je crois qu'il serait injuste de ne pas dire un grand merci à Martina, qui se déploie comme mille, qui fait énormément. Heureusement, grâce à COVID, elle ne se déplace plus beaucoup. Elle a le temps à consacrer à l'acclame. Merci, COVID. Martina, nous te devons beaucoup, mais nous savons compter sur toi pour la suite, parce que c'est dans la suite qu'il y a encore plus de travail. Et tu nous as montré que tu vas faire encore plus que tu ne l'as fait jusqu'à présent. Au nom de l'acclame, au nom du Président Gouton, et au nom de cette Afrique du café qui veut se promouvoir. Mille fois merci. 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 Je représente tout le team Alliance for Action. Merci. Merci. Et je pense qu'on est bien arrivés à la fin de la session. Merci une dernière fois à tous les speakers d'aujourd'hui. M. Omer, Raff, M. Cremieux, merci beaucoup. Merci, Bénédicte Châtel, pour les excellentes questions et contributions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.